Je m'appelle Stéphane Garcia, je suis historien de formation, j'ai eu l'occasion d'étudier à l'université de Lausanne et d'y faire une thèse sur un sujet auquel je ne connaissais rien auparavant et qui m'a passionné en fait assez vite. Alors je ne vais pas peut-être raconter ce dont il s'agit, ça prendrait peut-être un petit peu trop de temps, mais en résumé une recherche sur les réseaux scientifiques du XVIIe siècle autour d'un personnage bien connu qui s'appelle Galilée et qui, comme dans un bon roman policier, a réussi ce Galilée à tromper les inquisiteurs grâce à ses relations, à son réseau scientifique et à ses amis qui ont cherché à sauver ces manuscrits. Donc l'idée était d'étudier cette question peu connue et ça, évidemment, ça amène avec plusieurs années de recherche à considérer tout le contexte intellectuel, social, politique qui permet cette chose-là. À quoi peut bien servir l'histoire ? J'ai envie d'y apporter une réponse simple, je dirais à satisfaire une curiosité. Tout simplement, d'où vient-on ? Cette question, elle me semble s'imposer, je pense qu'on a tous une forme de curiosité de ce type-là, alors elle est plus forte chez certains que chez d'autres, et c'est vrai que quand on a la curiosité des origines, étudier l'histoire, faire de l'histoire peut-être même, c'est une façon de répondre à ces questions presque ontologiques. Je dirais, la question est complétée, c'est pourquoi faire de l'histoire aujourd'hui ? On pourrait se dire, pourquoi plus aujourd'hui qu'hier, faudrait-on en faire ? Je ne veux pas dire qu'hier, ce n'était pas nécessaire, que ça l'ait plus aujourd'hui, mais il y a quand même une caractéristique de la société d'aujourd'hui, de notre civilisation d'aujourd'hui, qui me semble rendre le regard historique encore plus nécessaire qu'il n'a pu l'être à d'autres époques. C'est une sorte de modification de deux dimensions, à la fois spatiale et temporelle. Alors spatiale, c'est la mondialisation, c'est ces technologies de communication d'aujourd'hui, c'est cette possibilité de voyager à l'autre bout du monde en quelques heures, de jouer des fuseaux horaires, qui font qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de distance. Tout simplement, la Terre s'est rétrécie, en quelque sorte, en tout cas dans les têtes. Donc ça, c'est une caractéristique spatiale, mais il y a aussi une caractéristique temporelle. On a beaucoup parlé d'accélération de l'histoire. Je crois que c'est une réalité à laquelle on n'échappe pas, qui est, alors que je vais pas expliquer ici, mais enfin, qui fait que, probablement, on perd un petit peu le sens de la profondeur des choses, et notamment de la profondeur du temps. On est dans une société où on voit que les choses vont très très vite, les décisions se prennent rapidement, les sciences, les techniques sont en perpétuel mouvement, et c'est une caractéristique tout à fait nouvelle. C'est l'avènement de la science moderne, c'est un phénomène récent. Et ce phénomène récent imprègne notre perception, je dirais, de notre environnement spatial et temporel, et on a un peu l'impression que, en quelque sorte, tout allant très vite, autant se concentrer sur le présent et l'avenir, plutôt que se pencher sur l'histoire longue et si longue dont nous sommes le fruit. Donc, je dirais, la curiosité, qui me semble être la première raison de faire de l'histoire, elle est rendue nécessaire par ces conditions particulières qu'on connaît aujourd'hui. Se pencher sur l'histoire, c'est satisfaire sa curiosité, c'est donc certainement mieux se connaître, mieux connaître le fruit de l'évolution, et puis mieux se connaître, ça permet donc de relativiser beaucoup. Je crois qu'on a souvent souligné les liens qu'il y a entre historien et géographe. Tout le monde peut se sentir géographe lorsqu'il part dans un pays plus ou moins lointain, et découvre des gens différents, avec d'autres mœurs, d'autres habitudes, d'autres manières de penser, d'autres manières de s'exprimer, etc. Eh bien, l'historien, c'est un voyageur, certainement aussi, mais plus dans le temps. Alors, ça n'est pas forcément plus facile à faire, c'est parfois même beaucoup plus difficile, mais je pense que ça apporte probablement la même satisfaction intellectuelle que le voyage. Le voyage forme la jeunesse, je pense que l'histoire, l'enseignement de l'histoire, puisque je suis professeur, permet aussi de former la jeunesse, les vieux. Il n'y a pas d'âge, c'est de 7 à 77 ans, même si maintenant on va plus loin que 77 ans, je crois qu'on s'arrête plus loin, c'est un exercice, c'est une curiosité qui peut s'exercer à n'importe quel âge, et qui apporte ses fruits à tout âge. Bon, il y a des techniques diverses, tout le monde ne pratique pas pareil, même s'il y a certains invariants méthodologiques qui, a priori, font ce qu'on peut appeler, effectivement, de l'histoire, parce qu'il y a histoire et histoire. Donc, bon, pour ma part, je n'ai pas la prétention d'avoir des méthodes particulières et originales. Je suis les préceptes des grands maîtres et de tous ceux qui, dans l'écriture de l'histoire, se sont livrés à cet exercice depuis Hérodote, donc depuis très très longtemps. Je dirais, fabriquer de l'histoire, c'est d'abord s'attarder, explorer, étudier les traces. Je crois que c'est ça, c'est ça, faire de l'histoire, c'est faire une enquête, j'aime beaucoup ce mot, c'est l'origine grecque d'Historia, c'est faire une enquête depuis ce qui nous reste. On connaît le succès de ces séries américaines, de polices scientifiques, d'analyses d'ADN, etc. Je dirais, un historien, une historienne, a à peu près le même job à livrer sur des traces qui ne sont peut-être pas exploitables par des machines qui nous livreraient des fragments d'ADN, quoique, aujourd'hui, la science aide énormément, la recherche historique. Mais au-delà de ça, de manière générale, l'historien, l'historienne travaille sur des sources, et je crois que le bon historien, la bonne historienne, a forcément une bonne connaissance des sources. Or, dans l'écriture de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont pas ce contact avec les sources, qui se contentent de travailler sur des ouvrages de seconde main, et qui, parfois, dans leur travail d'interprétation, qui fait partie du travail d'historien, parce que ce n'est pas uniquement mettre les faits en pleine lumière, c'est aussi les ordonner, les interpréter. Dans ce travail d'interprétation, il y a des gens qui, parfois, par méconnaissance des traces, de toute la sensibilité qu'il faut avoir pour les exploiter, ce livre a des interprétations qui peuvent être, sinon erronées, en tout cas, très contestables. Donc, je crois que la première qualité d'un historien, pour fabriquer de l'histoire, c'est vraiment savoir se pencher sur ce que lui livre l'histoire. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose qui me semble intéressante dans la fabrique de l'histoire, c'est le côté interprétatif et cette nécessité de considérer le révisionnisme comme un atout de l'histoire. Alors, ne confondons pas révisionnisme et négationnisme, bien sûr, c'est très différent. Mais le révisionnisme, c'est donc cette idée qu'il doit toujours y avoir des relectures de l'histoire en fonction de points de vue qui peuvent être très différents, et qui sont souvent des points de vue différents, amenés par la situation de celui qui observe, de l'observateur, de l'historien. Et donc, fabriquer l'histoire, c'est bien sûr mettre des faits en lumière, mais ces faits, vus différemment, sous un autre éclairage, dans d'autres configurations, à partir d'une position d'observation qui est peut-être bien différente, avec d'autres problématiques en tête, eh bien, ça produit un enrichissement de la recherche énorme. Et donc, ce qui explique aussi que des gens puissent passer une carrière entière, 20, 30 ans, à fouiller dans un même domaine, parfois un même sujet, sans s'enlacer, parce que plus on connaît, plus on sait que les choses sont complexes et doivent être expliquées avec beaucoup de finesse. Donc, je crois que c'est ça qui fait la fabrique de l'histoire et d'une histoire, on va dire, scientifique et honnête intellectuellement. Écrire l'histoire nationale, ça n'est pas complètement neutre, c'est bien politiquement. Tous les États, toutes les sociétés ont voulu écrire l'histoire, et l'histoire à leur manière, l'histoire qui doit être vue par les autres, l'histoire qui doit être vue par les gens qui forment la société. Et ça, c'est un enjeu politique important. Et ça l'était par le passé, et ça le reste aujourd'hui. Je crois que l'engouement pour l'histoire suisse, ne date pas d'hier, mais l'engouement actuel, je dirais, qui est particulièrement fort, me semble être né de ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années en Suisse. C'est quand même un moment où l'histoire nationale était fortement remise en question. Donc je parle évidemment de l'affaire des fonds, des errances et de l'enquête qui s'en est suivie de la part de la commission Berger sur l'attitude de la Suisse pour la Deuxième Guerre mondiale. Ce moment-là a quand même été un moment politique fort, culturel fort, intellectuel fort, pendant lequel on a pu voir qu'écrire l'histoire nationale, c'est tout sauf neutre. On a pu le voir avant, on a pu le voir pendant, on a pu le voir après. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher des exemples dans des pays plus ou moins lointains pour comprendre cette importance-là d'avoir une histoire, je dirais, qui puisse dégager un maximum des enjeux politiques. La commission Berger, je crois, a très bien réussi dans cette tâche avec des moyens qui étaient formidables. Et j'avoue que, même si ça a été traumatisant pour la Suisse, j'ai trouvé que c'était un moment très important parce que peu de pays sont capables de faire ce qu'a fait la Suisse il y a dix ans. Alors certes, sous la pression, mais je crois que c'était un moment aussi d'une preuve d'une grande maturité démocratique de la part de la Suisse de développer ses recherches sur l'histoire nationale et d'une manière, je dirais, objective, critique, avec de vrais moyens. Donc voilà une chose qui m'importe, c'est que cette histoire nationale, si elle est écrite, ces livres d'histoire nationale puissent d'abord avoir une attitude critique, objective, critique dans le sens objectif de l'histoire. Maintenant, écrire l'histoire de la Suisse, ça rend les choses difficiles. Parce que la Suisse, c'est une création, on va dire, récente. Dans la configuration actuelle, c'est une création du XIXe siècle, il y a une longue histoire derrière, mais une création assez récente. Et là, il y a un écueil. Ce qu'il faut absolument que les historiens qui proposent ces synthèses, en quelque sorte, doivent éviter, c'est l'écueil de ce qu'on appelle la téléologie. En d'autres termes, penser que l'avenir de la Suisse était déjà inscrit dans le pacte de 1291 et que tout le reste n'est que le déroulement d'une sorte de file d'Ariane qui doit logiquement et automatiquement nous mener à la Suisse telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est évidemment indéfendable, mais c'est souvent comme ça que ça a été présenté de par le passé, que ça a été présenté aussi dans bien d'autres pays, pour d'autres pays. C'est cette idée de roman national qui se déroulerait comme ça avec une automaticité quasiment voulue par Dieu. Donc on n'en est plus là, mais l'histoire nationale a beaucoup été marquée par ça et c'est difficile parfois de se dégager de ce genre de carcan ou d'écueil. Donc je dirais que ça, c'est une deuxième chose à part évidemment l'objectivité dont j'ai parlé tout à l'heure. Je dirais, ce qui est difficile à montrer, mais qui me semble aussi salutaire, c'est de présenter une histoire nationale qui ne montre pas uniquement les forces intérieures, la dynamique endogène, comme on pourrait dire, du pays ou du pays en constitution, mais qui montre combien la Suisse, ce petit pays au cœur de l'Europe, a subi tout type d'influence de la part de son environnement, essentiellement de l'Europe. Ça me paraît tout à fait intéressant et ça me paraît aussi salutaire d'une certaine manière pour rappeler aux gens de ce pays qui pourraient encore le croire, mais enfin les choses ont bien changé, Dieu merci, que ce pays n'est pas une île. Ce pays est une sorte de formidable laboratoire de mélange, d'identité, de culture, avec une grande richesse aussi dans son histoire politique, économique, et toutes ces questions-là doivent être aussi considérées par rapport à l'environnement. Alors parfois la Suisse a pu donner des impulsions, c'est vrai, vers son environnement, mais la Suisse évidemment par sa taille a surtout reçu beaucoup d'impulsions et bien montrer ça, je pense que c'est quelque chose qui permettrait de remettre un peu l'Église au milieu du village ou la Suisse au milieu d'Europe. C'est pas tout à fait le même métier. Je pense que c'est... Je vous remercie de votre question parce qu'il y a beaucoup de productions, on parlait tout à l'heure de livres d'histoire, mais il y a beaucoup de productions maintenant qui passent par l'audiovisuel, alors des grandes productions au cinéma, des téléfilms qui sont de plus en plus prisés, on en voit fleurir chaque année beaucoup, avec des acteurs bien connus qui bénéficient de bons moyens. Donc face à cette production, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est peut-être le moyen privilégié, le film historique, pour en apprendre plus sur l'histoire. Alors, comme les livres, il y a des films de qualité inégale, et là, en me penchant sur une histoire que je connais très très bien puisque je l'ai étudiée pendant des années, et en cherchant à la transposer dans une écriture cinématographique, je m'aperçois que c'est extrêmement difficile parce que dans le cinéma, on n'a pas tout à fait les mêmes ressorts, on n'a pas tout à fait la même temporalité qu'on a dans une histoire, je dirais, réelle, telle qu'on peut l'étudier par les sources, par les livres. Et ça rend les choses très difficiles. Alors évidemment, être historien, ça permet de connaître les petites anecdotes qui vont pouvoir pimenter le scénario. Et puis, c'est aussi se rendre compte que le cinéma se nourrit beaucoup finalement de ces anecdotes et de ces petites choses qui peuvent paraître parfois très annexes, assez dérisoires même à l'historien, et qui, au cinéma, au contraire, doivent être mises en avant, sinon le spectateur s'ennuie. Donc, ce n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident non plus, c'est de dire qu'il faut parfois tricher avec la vérité historique. Normalement, un historien travaille de manière objective, sa déontologie normalement cheville au corps. Et puis là, il faut savoir faire des concessions, parfois des concessions assez graves avec la vérité telle qu'on la connaît, pour les besoins du cinéma. Tout simplement parce que la vérité vraie, entre guillemets, ne peut pas être transposée telle qu'elle à l'écran. Il faut parfois fusionner deux personnages en un, parce qu'au cinéma, on n'aime pas qu'il y ait trop d'acteurs, entre guillemets, de cette même histoire. On est obligé de raccourcir le temps, parce que sinon, le spectateur s'ennuie. Donc, ça demande quand même beaucoup de compromis, au point que, alors, j'apprends à les faire, petit à petit, mais alors, j'avoue que je crains déjà la réaction de mes amis spécialistes de la question le jour où ils verront, si ça peut se faire, le jour où ils verront les images à l'écran. sont les images à l'écran. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.